Qu'un sujet soit jeune ou qu'un sujet soit âgé, il est soumis à des possibles troubles du rythme, cardiopathie congénitale ou maladie acquise au cours de l'évolution. Je suis Pierre Taboulay, je suis cardiologue de formation et urgentiste à l'hôpital Saint-Louis. Nous avons préparé cette formation avec le docteur Emmerich Menette pour qu'un généraliste apprenne le maximum de choses sur ce qu'il faut connaître sur un électrocardiogramme dans un practice de médecine générale. Dans cette formation, j'ai tout particulièrement recherché à cerner deux indications pour un généraliste pour que ça soit simple. D'une part, le dépistage. Il doit être beaucoup plus fréquent qu'il n'est fait actuellement. Et enfin, le diagnostic d'une urgence. Bien entendu, beaucoup de symptômes peuvent être élucidés, comme une dyspnée, comme une douleur thoracique, comme un malaise, une palpitation. Et nous allons en parler au cours de cette formation pour vous aider à en faire le diagnostic. Il y a énormément d'informations que vous pouvez aller chercher vous-même dans un électrocardiogramme. Le muscle, le rythme, le métabolisme, mais aussi l'environnement qui est autour du cœur peut être apprécié par un électrocardiogramme. Je pense que les dix minutes qu'il faut pour faire un électrocardiogramme valent largement les renseignements qui sont fournis avec un peu d'habitude pour qu'un généraliste les exploite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada